Ils travaillent ensemble, communiquent ensemble et ils le montrent. Force de l'ordre, justice, éducation, bailleurs sociaux, administration pénitentiaire, la force du groupe local de traitement de la délinquance réside d'abord dans la circulation de l'information. Une coordination qui se chiffre. En six mois, le GLTD a permis d'initier 74 procédures, mettant en cause 108 personnes dont plusieurs ont été lourdement condamnées. Mais l'enseignement de ce premier bilan, c'est la proportion de mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants, souvent très jeunes et inconnus des services de police. Près de la moitié sont interdits de séjour à Planoise aujourd'hui. Ce sont les mineurs qu'on envoie le terme et qu'on utilise et qui viennent charbonner. C'est ceux qui revendent. Les chefs de réseau repèrent les jeunes qui sont en déshérence, en déscolarisation et vont être amenés à mettre leur grappin dessus. Les sortir de Planoise, c'est permettre de couper ce lien avec leurs chefs de réseau et éviter qu'ils s'ancrent plus durablement dans l'aide à l'incance. Si le groupe cible les personnes, il cible aussi les lieux. La reconquête républicaine passe trivialement par la reconquête des immeubles. En multipliant les rondes, police et gendarmerie harcèlent la délinquance qui forcément se déplace. Un moindre mal comparé au résultat, nous dit-on. Des dizaines de kilos de drogue dure ont été saisis, des réseaux démantelés. C'est tout ce trafic de drogue-là qui est effectivement mis à mal ce plan. Alors, bien sûr, il va se reconstituer, mais nous irons les chercher là où ils se seront reconstitués. Il faut créer la sécurité chez eux. Et fait ricochet aux coïncidences, la délinquance recule aussi au niveau du département avec une baisse des atteintes aux biens et aux personnes. Après Besançon et Valentinier, Montbéliard réfléchit à son propre groupe de traitement de la délinquance.